Bonjour à tous, au nom de l'ambassade de France en Andorre, je vous souhaite d'abord la bienvenue à cette conférence de presse, bienvenue aux médias andorrants, mais bienvenue aussi aux journalistes en herbe de l'école de Canillot et à leur équipe pédagogique. Nous sommes fiers, heureux d'avoir pu organiser l'avenue des Kids dans le cadre de la saison culturelle française en Andorre. Nous souhaitions conduire une action de promotion de ce type parce que nous attendions à beaucoup de résonance, beaucoup d'échos parmi le public et parmi le jeune public en Andorre. Et c'est effectivement ce qui s'est vérifié puisque les places sont épuisées depuis de nombreuses semaines et que nous avons choisi la plus grande salle disponible pour organiser ce concert. Le projet, vous le savez, est un partenariat aussi avec l'UNICEF. Donc il conduit évidemment le groupe à se produire dans de nombreux pays où l'UNICEF mène des actions en faveur de l'enfance et de la protection de l'enfance. C'est un plaisir pour Amban de pouvoir coopérer avec cette double tâche, double objectif d'avoir la culture française en Andorre. Je pense que là il faut féliciter Madame l'ambassadrice et toute son équipe. Cet effort énorme qu'elle fait chaque année d'avoir aujourd'hui un des meilleurs ressorts qu'on peut avoir de notre pays. La preuve en est que depuis de nombreuses semaines, comme vous disiez, les places sont déjà prises et on aurait pu faire sûrement d'autres sessions. Et elles seraient prises également dans cette magnifique ville des escaldes. Donc en plus il y a l'aspect solidaire qui est un des objectifs avec notre équipe d'Amban qui nous y a été si présente. Notre objectif de solidarité cette année, c'est un des objectifs d'Amban. La lutte contre les maladies, contre le cancer, on a déjà fait de nombreuses actions. Et donc ça s'encadre très bien avec nos objectifs. De notre part, c'est un plaisir de coopérer chaque année avec vous. Mais je pense que cette fois c'est un plaisir additionnel vu le succès énorme qu'on va avoir aujourd'hui, ce soir. Merci Madame et merci à tous. C'est vrai que parfois on est un petit peu stressé avant de monter sur scène parce qu'on ne connaît pas le public. On se demande toujours comment il va réagir. Et puis c'est un peu stressant d'être seul ou pas. Enfin à cinq même sur scène, on est seul devant des centaines de personnes, parfois des milliers. C'est vrai que ça fait un peu peur, mais en fait on aime tellement chanter que c'est un vrai plaisir d'être sur scène. Et on vit vraiment notre rêve dessus. Donc voilà. Comment vous gérez vos succès contre tenu ? Gérer le succès, c'est très positif. On a que du positif en retour. Et c'est vrai que je ne sais pas comment on gère de monter sur scène devant des milliers de personnes, de pouvoir faire plaisir à plein d'autres enfants. Alors c'est que du positif et on ne gère pas trop. Enfin après on a nos familles qui nous fait rester sur terre, on va dire, qui on reste très humble. Et du coup c'est vrai qu'on a nos familles qui sont autour de nous, qui nous entourent et qui viennent à chaque concert et chaque tournée. Du coup c'est vrai que c'est que du positif et c'est juste incroyable. C'est vrai que déjà on ne s'y attendait pas du tout à tout ce succès. Et de voir que ça plaît autant aux gens, qu'il y a autant de personnes qui viennent nous soutenir ici et puis dans toute la France et dans d'autres pays, ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis maintenant il y a des personnes dans la rue qui nous reconnaissent surtout quand on est en groupe et ça nous fait plaisir. Et puis de signer des autographes, de faire des photos avec ces gens, ça nous fait énormément plaisir. Vous allez à l'école ? Nous on va tous à l'école. On va tous à l'école à la maison, on fait des cours par correspondance. Et on a des fois des évaluations et en fait on fait beaucoup plus de choses dans la journée. Comme ça quand on a des jours de libre, on peut bien profiter de ce qu'on fait du chant. Et juste après on peut faire les devoirs, je ne sais pas trop comment expliquer. Et aussi il y a Erza qui va à l'école normale, qui y va. Et nous tous on est à l'école à la maison. Voilà. C'est très facile comme souvent les concerts c'est pendant le week-end. Donc c'est très rare que je loupe les cours. Après c'est vrai que ça peut arriver que je loupe un jour de cours. Mais à chaque fois je rattrape tout et c'est toujours normal en fait. Il n'y a rien qui a changé. Tu es en quelle classe ? En cinquième. Et tu préfères aller à l'école que tu fais à l'école à la maison ? Oui, je préfère être dans une classe avec plein d'élèves et un professeur. Je n'aime pas trop rester à la maison. Tout ça je préfère sortir un peu. Vous écrivez les chansons ou ce sont que des reprises ? Il y a quelques chansons qu'on a créées avec le directeur artistique. Mais sinon la plupart du temps c'est des reprises de chansons avec des messages de paix et d'espoir, toujours dans le positif. Et sinon c'est des reprises d'anciennes chansons qu'on essaye de renouveler un peu avec des trucs bien... Si vous aimeriez chanter... Ici ? Bah oui ça nous fait vraiment plaisir. Ce soir on va chanter ici, au concert. Et c'est vrai que ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est quelque chose de nouveau. Comme Ilija l'a dit c'est un nouveau public. Et on a hâte de voir ça et en plus le décor est juste magnifique. Et du coup là j'ai hâte de monter sur scène. Par contre c'est vrai qu'il fait un peu froid. Donc on va bien se... Avec plaisir. Avec grand plaisir. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves. Nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. Un beau jour sur le monde en dormi. Bravo ! 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 Sous-titrage FR ?